Je suis enchanté d'être avec vous. Vous avez meublé mon sain de guerre. Et ça m'a permis de faire la connaissance d'un certain nombre de gens pour votre connaissance. Donc je suis platé, et juste d'autant platé, je suis le seul enseignant qui m'a mis d'être ici. C'est une bonne dernière. Alors je l'ai dit, mais il faut que vous parlez, moi, je suis en barre de cherche, c'est une émission, c'est un peu de l'espojé. Alors on m'a dit, vous allez nous parler, parce que j'en parle un petit peu des élèves, et de leur dire pourquoi, parce que vous faites, parce qu'avec un peu de persévérance, vous pouvez y arriver. Et si moi, j'étais 57 ans la semaine dernière, et je ne peux pas encore le faire, c'est que vous pouvez le faire plus souvent. Bien. Alors il se fait que, je vais vous parler d'une histoire qui est actuelle pour moi, c'est une entreprise que je viens de monter, qui est là pour valoriser un résultat de recherche, une recherche qui a commencé il y a un an. Voilà, je vais vous parler de ça, ce n'est pas encore un succès story, quand vous me verrez arriver avec une Porsche, c'est que ce sera le cas. Donc ce n'est pas pour demain la peine. Alors, voilà de quoi il s'agit, je suis enseignant de calculs de structure et de poutres, et il se fait que je fais ma recherche sur ça aussi. Donc ce que j'enseigne, je le ferai beaucoup de plaisir. Je pense que vous vous en rendez compte. Et en plus, je vais partager aussi ce que je fais dans ma recherche avec les élèves, quand je trouve. Alors voici, il s'agit de la chose suivante. Je vais essayer de voir un langage le plus simple qui soit, il est difficile pour moi, pour des choses un peu techniques, de ne pas vous monter quelques images, histoire de situer le problème. Vous pourrez imaginer quel est le type de résultat, et quelle est l'envergure des résultats et de l'utilité que ça peut avoir. Alors, je vais m'adresser à ceux qui ne connaissent pas l'équipe. Alors, si vous prenez votre, tout être humain, un squelette, pour porter l'enveloppe. Et la construction métallique, c'est un squelette, c'est un ensemble de barres. Et toutes les structures que vous voyez dans la construction ont une structure porteuse, une forme de squelette, qui est un ensemble de barres. Et toute la construction et tous les ingénieurs, en fait, font des calculs, pour l'essentiel, c'est des structures de barres, de manière simple. Alors, il suffit que pendant très longtemps, depuis tout l'effet jusqu'aujourd'hui, c'est que les structures de barres étaient homogènes, faites d'un seul matériel, généralement en assiette, éventuellement en béton, pour ceux qui font la construction en cellule. Et c'est ce qu'on enseigne dans toutes les écoles, dans toutes les essences, les écoles d'ingénieurs, c'est ce que nos ingénieurs font, à 90% des calculs, ils ne font que ça. Et même les enseignements ne portent que sur des structures qui sont faites d'un seul matériel. Alors, il suffit que depuis ou moins de 30 ou 40 ans, ça a commencé dans l'aérospatiale, on ne suffit plus d'un seul matériau, on va combiner plusieurs matériaux pour faire le bouton. Je parle de l'élément principal, dont l'assemblable, dont la structure. Donc, il faut revenir à savoir quel est l'élément principal. Alors, cet élément principal, d'être fait par un seul matériau, va être fait de plusieurs matériaux. La raison est simple, c'est que les matériaux ont différentes qualités, différents prix, différents poids, différentes propriétés. Et le plus, maintenant, c'est de dire, je vais utiliser ou bien rendre, enfin, prendre le meilleur parti de chacun des matériaux. Essayer de les assembler ensemble pour un certain service, parce que je cherche de la légèreté, de la durabilité. Je voudrais que ma poutre ne soit pas conductrice, pour raison d'électricité. Je voudrais que ma poutre soit isolante par rapport à la température. Je voudrais tout ça à la fois. Alors, évidemment, à partir du moment où vous mettez plusieurs matériaux dans une seule section pour faire une poutre, les choses se compliquent fortement au niveau des calculs. Et pour l'ingénieur, il est un petit peu perdu. D'autant qu'il n'y a pas d'outil pour ça, de calcul, et ça ne fait pas du tout partie des enseignements et nous ne préparons pas nos ingénieurs à les calculer. Il y a quelques centres de recherche qui le font. Et quand ils le font de manière sérieuse, ça reste confidentiel, ça ne sort pas. Je vous donne un exemple. Le calcul d'une palle d'hélicoptère, qui est un matériau composite extrêmement fin avec des fibres de carbone, des fibres de verre, alors c'est pas chiant compliqué. Eh bien, on le calcule encore avec une théorie d'écoutre, mais une théorie de théorie très évoluée, qui va permettre de faire ce type de calcul. En dehors de ça, il y a presque rien. Seulement, voilà, les industriels vont plus vite que les chercheurs. Et donc, aujourd'hui, il existe de plus en plus de poutres faites avec des matériaux, plusieurs matériaux à la fois, ce sont des prototypes composites. Il coûte assez cher de les faire, et faire des prototypes n'est pas simple. Il nous faut donc des outils pour les calculer. Et donc, la recherche a porté sur ça. Donc, moi, j'y croyais, parce que je croyais que l'avenir des matériaux composites, ça a commencé il y a longtemps. Et donc, aujourd'hui, j'ai l'habitude, les résultats sont là, les publiés, et c'est un peu compliqué à calculer. Forcément, comme vous faites, vous voulez tout ça à la fois, avec des formes quelconques, des matériaux quelconques, c'est vachement compliqué à calculer. Donc, les publications sont là, s'il y a beaucoup de maths, de numérique, de théorie, c'est assez vrai. Elles ont été publiées, les gens le savent, mais la publication est restée dans son poids, on va dire. Les personnes utilisent ce travail. où j'ai allé mon collègue, c'est bien avec Niki, j'ai commencé le travail, c'est étonnant, nos résultats, ils sont très, très en avance par rapport à ce qu'on fait. Mais maintenant, c'est un bon en avant pour les calculer. Et pourtant, les gens ne l'utilisent pas, il s'est publié. Parce que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, mettre en œuvre ça n'est pas facile, et en plus, nous sommes des illustres inconnus, comme j'ai fait avec la publication. Je disais, c'est une réalité. Et donc, il n'y a pas 50 manières, soit nous développons l'outil qui va avec, de manière à porter la chose jusqu'à l'ingénieur, ou à l'aide. C'est tout un entreprise. C'est l'esprit de la vie. C'est loupon. Donc, j'ai commencé à faire tout ça. Alors, j'ai commencé à faire un prototype qui va au moins calculer la section, parce qu'on a besoin de faire la calcul de la section avant d'attaquer la section transgresse. Donc, c'est dans la chronologie des choses, et donc, j'ai fait ce prototype de calcul, enfin, d'outils, juste un prototype, c'est-à-dire, ce n'est pas un logiciel, là encore, c'est juste un programme, mais qui permet, en rentrant le minimum de données, d'avoir tout de suite des caractéristiques de manière relativement fine, et je suis allé le présenter dans une manifestation spécialisée qui réunit autant les chercheurs que les industriels. En fait, ce qui m'intéressait, évidemment, c'est aussi les industriels. Alors, il se fait que, c'est ce que j'ai fait en 2011, et le, cette prestation, j'avais fait deux communications pour ça, donc, dans cet outil-là, je l'ai fait tourner pour montrer aux gens, et donc, il a eu le premier prix de la, de cette journée sur les composites. Alors, ça m'a beaucoup d'intesté, bien sûr, d'autant que certains étaient preneurs, déjà. Donc, ça, ça nous intéresse, si vous en faites un produit, un peu de preneurs, soit pour enseigner, parce qu'ils ont trouvé que même pédagogiquement pour enseigner, c'était plus facile d'enseigner avec ça qu'un outil simple pour des choses très compliquées, et donc, au bout du fil, en rentrant, je suis allé voir des personnes qui sont des collègues à mort, est-ce que ça vous dit de, on monte une boîte, on fait ça. On fait le produit. Alors, comme c'est de la recherche, il faut s'attendre à la personne, je dis, ah, mais personne ne croit ce genre de choses, on puisse le marché d'extérieur, ils ne vont pas ici. Oui, mais est-ce que ça va se vendre ou quitter chez des rouges ou pas, ou facile ? Bon, c'était difficile de les combattre, pourtant, ils connaissent la qualité de la chose, il y en a un qui était dans le cours. Donc, nous sommes trois, il y en a un qui est un plus informatique que nous, et donc, à trois, on va pouvoir le faire, et puis, si ça marche, on va le faire, c'est très bien, on va faire du business, et si ça marche, c'est très bien, on est propre, parce qu'ensemble, on s'en fout. Mais assez bien, on va le faire. Il y a entre-temps, il y a eu deux logiciels de fait, un qui fait les calculs de la section et l'autre qui fait les calculs de la poutre. Aujourd'hui, l'état est à la finition, la version des poutres est en train de sortir et la version officielle sera en septembre, et je commence à avoir des commandes. Alors, juste pour vous dire que c'est faisable, je ne dis pas, je ne sais pas encore, je ne sais pas encore commencer à encaisser, mais ça va certainement se faire. En tout cas, moi, je n'ai pas fermement, et j'ai déjà, donc la boîte existe, elle existe depuis deux mois, alors en tant que prof, je n'ai pas, normalement, une boîte à la monter, une boîte, sauf qu'il existe, dans la, il existe dans la, de manière légale pour les enseignants dans la législation avec ça, une loi qui permet aux enseignants-chercheurs quand il s'agit de valorisation de recherche de créer l'entreprise et de pouvoir manager l'entreprise sous un étanche propre. Donc, j'ai fait le dossier qui faut, ça prend un certain temps au Soussle, et je l'ai fait de façon à faire les choses dans la légalité puisque c'est possible. De toute façon, sinon je l'aurais fait aussi, de toute façon, il n'y a pas, parce que ça existe. Donc, faisons-le dans la légalité. Donc, j'ai fait la demande et ça s'est passé. Je vais déposer le dossier en fin décembre, demi, fin décembre 2011, à la commission juin 2012, où j'ai voulu et où j'ai maquillé. Vous voyez, la boîte, elle existe depuis trois mois, tout ça, parce qu'elle a un petit de belles choix. quand j'ai un bon et là, je l'avais fait. Là, j'avais fait, il me permet de faire ça également. Donc, maintenant, je suis dans la légalité et j'ai fait continuer. J'ai recruté deux ingénieurs. Alors, moi, je n'ai pas la possibilité de créer tout de suite deux ingénieurs. Je l'avais dit déjà dans la boîte. Alors, pour avoir deux ingénieurs, il se fait que maintenant, il existe pour la recherche lequel je suis en anglais, comme là, on parle beaucoup à la recherche, etc., et d'accord, tu fais des thèses, tu donnes des bourses pour des thèses. La recherche s'adresse au meilleur. Et quand tu prends un ingénieur de bonne qualité et que tu veux qu'il fasse une recherche, parce que tu es entre autres de bonne qualité, le salaire est un ingénieur. Il n'y a pas de la recherche qui est en anglais. Alors, il se fait que à cause de l'ANB à l'Agence nationale de production de la recherche, à cause d'un don européen aussi, à l'ASME, donc il existe maintenant, je le dis aux étudiants pour que vous le sachiez, à l'instar de la thèse SIF en France, quand c'est une boîte qui demande une recherche, ce type recherche développement, à son bénéfice, d'accord, il y a un problème, elle peut le résoudre et la résolution de ce que ça déploie, c'est d'une thèse, disons, auquel cas, elle est subventionnée pour ça et on l'aide pour payer l'étudiant qui fait sa thèse. Donc, l'étudiant reçoit 800 dinars net par mois pendant trois ans. Donc, ça commence à devenir quelque chose de correct sachant qu'il fait sa thèse, il est dans de bonnes conditions pour pouvoir les faire. C'est déjà près des conditions équivalentes de quelqu'un qui fait une thèse en France. Donc, j'ai trouvé un financement pour un bizarre et l'autre financement, c'est sur une, sur une bourse du laboratoire où on a ajouté le complément. De toute façon, on les met à ce niveau-là. J'espère qu'en septembre, je vais recruter quelqu'un d'autre. Et donc, le but, c'est de monter une équipe avec des jeunes, bien sûr, et de transmettre ce que je sais. Alors, j'espère que ça va marcher. Alors, je vais vous montrer juste quelques photos pour voir ce que c'est. Alors, voici ce que j'appelle une bouteille conclusive. Vous avez vu la section, elle était deux matériaux, un rouge et un jaune, elle a une certaine forme. Généralement, c'est ce qu'on met à l'extérieur, c'est le parti de bons matériaux. C'est que à l'intérieur, on peut mettre un peu n'importe quoi, et au lieu de mettre n'importe quoi, on peut mettre un matériau misé, on peut mettre autre chose, pour servir autre chose. Et les sections que vous voyez en bas sont très complexes. Alors, les gens qui sont du génie civil vont reconnaître des sections d'internes, les mécaniques vont reconnaître peut-être des sections d'internes et des sections composites. Alors, entre autres, vous voyez, on va y à la palle d'hélicoptère. Ça, c'est la coupe d'une palle d'hélicoptère. OK ? C'est relativement compliqué à calculer. Il se fait qu'en 2009, j'étais à une messe de manifestation sans couper et j'y suis allé spécialement parce qu'il y avait un morceau de gros copter qui est un des cartes du groupe OADS qui était Airbus et compagnie. Donc, le recoptère avait fait un workshop et dans ce workshop, il y avait le calcul de la palle. D'abord, moi, j'étais super intéressé puisque je suis, je prétends faire la même chose et donc, je suis allé voir ce qu'ils font, je sais ce qu'ils font et je prétends que je fais mieux. Avant qu'ils ne m'écoutent, il va falloir un moment. Et quand ils verront le produit tourner, ça commencera. J'ai eu des contacts mais ça n'est pas encore suffisamment sérieux. Et donc, il y en a que le bonheur de ma tâche à ça pour les rendre un peu complexe, ça veut dire que la recherche, elle est internationale. Ou bien vous avez une originalité ou vous ne l'avez pas. C'est de deux choses. De toute façon, les publications, c'était pour ça. Elles sont à un niveau international. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est vrai que pour nous, l'effort est beaucoup plus important parce que nous sommes ici, nous sommes des élus sur inconnus dans un pays d'Afrique qui vient d'arriver le chercheur qui peut servir de calcul comme pas d'hélicoptère ou d'autre chose. Donc, il y a une distance importante à parcourir. Bon, ce n'est pas grave de toute façon. Je ne sais pas pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et donc, c'est ce que je fais. Bon, alors, ça, c'était quelques idées. Voici quelques applications histoire de vous convaincre que c'est étudiant quelque chose. Si vous découvrez à la gouverne de l'avion en dessous, ce que vous voyez, vous voyez, un cul réveil qui est fait de huit couches différentes en fibre de carbone avec des orientations différentes. Bon, ce type de calcul est faisable. Et donc, ça concerne l'aérospatiale. Mais enfin, on va descendre petit à pied à des choses plus intéressantes. Avec les pâles de l'hélicoptère, bien sûr, les pâles du néolien. Mais si vous regardez, tous les sports d'équipement aujourd'hui sont en composite. Tous les sports d'équipement et des compétitions sont en composite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, celui qui fait les cadres de vélo, vous savez qu'un cadre de vélo composite, ça pèse moins de 2,5 kg. Et donc, il est entièrement en carbone. Calculer ce genre de choc qui est l'assemblage de poutres composites n'est pas facile. Il faut savoir que l'industriel qui fait ça est en Tunisie. Alors, bien sûr, il ne fait que Yasma. La partie recherche et développement n'est pas ici. Mais il n'est pas dit qu'elle ne sera pas demain. Certaines boîtes étrangères sont en train de déplacer un peu de R&D de recherche et développement en Tunisie. Ils ont beaucoup besoin de mécaniques, de mérites, de calculs et de choses comme ça. Ils recrutent beaucoup de nos ingénieurs. Sachez-le là. Ça, c'est pour l'industrie mécanique. Alors, j'ai dit que ça, s'il y a une marque de transmission, de suspension, juste à dire, tout à l'heure a dit qu'à l'unier, vous voyez, ça, c'est un ressort à l'âme. Il tombe d'artistes utilitaires et les camions. Un des plus grands, un gros industriel qui fait le ressort à l'âme pour toutes les marques à peu près de voitures et de camions, etc. Alors, justement, lui se pose la question, où il se pose, il est obligé de se la poser, de faire ça en composite. Je pense que l'industrie allemande a commencé à le faire et s'il ne commence pas aujourd'hui, dans 10 ans, il va être à côté de la plaque. Ce n'est pas difficile. Donc, il se dit, il faut que je fasse ça. Donc, on est en discussion sur ça. Alors, pour être proche du génie civil, on utilise l'acier, le béton, mais le béton armé, c'est un des plus anciens composites, puisque c'est deux matériaux à la fois. Mais quand vous faites un pont, quand vous faites un pont avec une dalle en béton ou un caisson métallique, ça aussi, c'est une section qui est composite. Pourquoi ? C'est encore une poutre composite. À partir de moi, vous avez quelque chose d'un petit peu long, c'est bon. Bien. Il y a aussi, vous voyez, les profilés d'aluminium, il y a un peu en muniserie, il colle en aluminium, je ne sais pas, le BBM, enfin, le BBM, les cadres, il colle en aluminium. Alors, accrochez-vous, maintenant, on va les faire en fibre de verre. Et les fibres de verre, ça a déjà commencé, ce que vous voyez, tout ce que vous voyez là, est en fibre de verre, de carbone, de fibre là. Et ça, c'est très industrialisé. On a commencé à remplacer pour les cadres de fenêtres de porte, on les utilise, on les a dans la couleur qu'on veut. On commence à remplacer les profilés d'aluminium et le profilé de métal aussi à ça, avec ce que vous voyez dans les couleurs que l'on veut, à la longueur que l'on veut. C'est des choses qui commencent à exister. J'ai à 5 ans. Cette technologie, le marché n'est pas prêt. Mais ça va aboutir, ça va revenir très vite de toute façon. Quand il y a un réel marché, je ne vais pas passer sur ça, il y a un réel marché, voici mon logiciel qui calcule les sections. On rend que la section et qui les calcule pour vous et vous donne les résultats d'ingénieur. Tout s'adresse à l'ingénieur, c'était pour ça. Voilà, c'est le genre de résultats que l'on voit les déformations des sections, enfin tout ce que l'on veut. Et une fois qu'on a calculé la section, on est capable de calculer la poutre, on peut faire la suite, on calcule la poutre, on peut simuler comment elle peut se déformer et on peut calculer les contraintes en tout point de la section, ce qui permet à l'ingénieur de la dimensionner à peu de frais. Et c'est ce que j'ai fait pour l'instant. Alors entre autres, là je dis ça pour les élèves d'ici, tout ça a été fait sous Matlab. C'est important de vous le dire, jusqu'à l'interfassage graphique. Vous pouvez le faire. Moi Matlab, je ne le connaissais pas quand j'ai commencé. Et vous, le bonheur de l'informatique et pourtant je l'ai fait. C'est que vous êtes capables de faire mieux que ça. Ce n'est pas si dangereux. Voilà ce genre de choses. Une théorie de poutre classique ne peut pas donner ce genre de résultat. Pour ceux qui savent, juste un mot, excusez-moi si c'est compliqué, vous avez un ensemble d'efforts dont un résultat est nul en force et un moment. Donc une théorie de poutre classique vous donne ce genre. Il ne se passe rien. Donc avec la théorie de poutre qui est là, on est capable de donner ce type de résultat en une fraction de seconde. Bien. Alors ça, ça a donné la création de cette entreprise. Alors il paraît qu'une entreprise qui ne s'appelle pas et ça est neuf dans mon cas, je suis trop vieux. Mais quand c'est la valorisation de recherche, il paraît que ça s'appelle les spin-off. Voilà. Alors je... Spin-off. Juste moi, je vais en gros. Alors ça s'appelle comme ça. Alors tout est en anglais, bien sûr. Crochez-vous, moi je m'adresse à l'étranger. D'ailleurs, mon marché n'est pas là du tout. Ça s'appelle comme ça, un type I. Alors à l'envers des logiciels techniques, bien sûr, de ce type-là, ça, ça va servir de... ça va servir de... de faire de l'ence, on va dire, ces premiers produits. Mais en fait, ça n'est qu'un début, là. Pour l'instant, je fais de l'équilibre, je fais les vibrations, la stabilité, les calculs non linéaires derrière. C'est tout un des modules qui vont se faire les uns derrière les autres. Et il s'agit pour moi de conserver l'avance que j'ai. Et pour l'instant, il n'y a aucun concurrent sur le marché pour ce type de produit pour l'instant. Fait et dédié à l'ingénieur. Entendons-le. Et par ailleurs, de toute façon, c'est d'offrir aussi mes services et les services de l'équipe avec laquelle je serai d'assistance en simulation numérique parce que de plus en plus, j'espère que nous verrons nos industriels se doter de cellules de recherche et de développement, ce qui est un état nécessaire pour faire évoluer les produits s'ils se posent suffisamment de questions et qu'ils veulent réaliser de nouveaux produits. Il leur faut la réalisation de prototypes pour aller faire les prototypes d'une conception donnée, la simulation numérique et certainement la chose la plus élastique qui coûte le moins pour pouvoir en tout cas faire 80% du travail avant d'arriver à l'essai final en bas. Voilà, je vous remercie. posez toutes les questions si vous voulez. Vous êtes bien adressé à des groupes nationaux et internationaux par l'anglo-saxon ou japonais qui sont souvent partenaires qui sont prêts à être partenaires de ce genre d'autres groupes financiers et à l'essai d'autres conditions effectivement de récupérer et ensuite. nous sommes d'accord mais c'est comme ça que je l'entends. Il y a un, avant de pouvoir voir les billes pour discuter et pour en tirer un max. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Il va falloir d'abord que je le prouve un peu en plaçant quelques prototypes dans certains endroits. Alors il va dans un premier temps à la fin avril pour un mois et encore en septembre pour un mois dont le même c'est de faire une porte-à-porte. je vais placer des produits dans les écoles d'ingénieurs pour les faire connaître à certains laboratoires et peut-être aussi à certains industriels. Le but c'est de pouvoir faire mon produit qui existe déjà dans une vingtaine d'endroits académiques et certains industriels. A partir de là j'ai un peu plus des billes pour discuter. Donc il faut un peu faire la preuve. Et puis il faut qu'ils aient une idée un petit peu de ce qu'ils peuvent mettre. Parce qu'au départ si on discute tout de suite ils vont vous prendre pour vous bouger de sang. C'est un intéressant. Mais c'est ça. C'est normal. Je vous remercie. Vous avez dit que la civilisation est à la voie pour réduire le but des innovations. Comment vous faites pour valoriser votre produit ? Comment je fais pour valoriser votre produit ? Pour avoir la seule pour avoir chacun sous-aliment à SR. Et c'est vrai la question évidemment m'a triturée et vous avez raison de la poser. Quand tu fais un produit c'est difficile d'évaluer comme ça un produit si on ne peut pas mettre des ans de recherche ou ça ne veut rien dire. Alors il se fait que moi j'ai l'occasion de le faire de la manière suivante. Vous connaissez Matlab et je l'ai fait sur Matlab. Matlab est une plateforme de programmation qui est faite justement pour ça. Ils offrent un certain nombre d'outils et ils ont leur propre toolbox la boîte à outils et il y a 150 applications différentes et donc moi je me suis inscrit là-dedans et j'ai fait deux outils qui sont comme la toolbox de Matlab qui sont deux outils qui ont la gueule des outils de Matlab peut-être mieux d'ailleurs parce qu'il y a des couleurs et donc je me plie au standard de Matlab et ils ont déjà un prix ce standard. Donc les licences et les outils de Matlab sont entre par exemple au niveau académique parce que l'offre académique n'est même pas la même entre 400 et 1000 dollars pièce monoposte. Donc moi pour m'adresser à l'académie en tout cas je me suis plié à Matlab et pour la meilleure profession je le présente de toute façon comme ça tourne sur ça je me suis dit c'est ça la référence tu te plies à ça et puis tu verras bien demain. C'est ce que j'ai fait. Et puis quand il s'agit d'une licence réseau voilà comment j'ai calculé j'ai rien calculé avant je me suis plié je suis dans un monde qui a déjà des prix je me suis mis dans ces prix là. Et puis ce qui compte vous savez l'investissement est déjà fait en Youtube vous savez moi entre 800 c'est une copie donc en fait ce qui compte c'est de rentrer comme des prix et je suis convaincu vu l'utilité que c'est pas pour l'enseignement que pour la profession ça devrait se rentrer comme des prix Merci.